Au volume de leur voiture Page à inter de cette édition Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public Ces déclarations ont fait le tour du monde Voilà, ici se referme à ce journal Cette grande édition d'information Monsieur, dame, bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision du monde pour vous informer C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volume de leur voiture Page à inter de cette édition Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public Ces déclarations ont fait le tour du monde Voilà, ici se referme à ce journal S'enquérir de l'état d'avancement des travaux A l'Assemblée Nationale Objet de la visite ce matin du président de l'institution Amadou Salifou sur les différents chantiers de l'Assemblée Nationale Le ministre de l'Intérieur a procédé ce matin au lancement officiel De dons de vivres et produits non alimentaires aux déplacés du Nigeria Une opération qui témoigne la solidarité du Niger aux déplacés du Nigeria Mise en place du bureau de la coordination régionale des jeunes taréas de Zender Un meeting géant de soutien au président de la République Isifou Amadou a été organisé à cet effet Monsieur et dames, bonsoir, merci de votre fidélité à la télévision d'Ounya Bienvenue dans cette édition, la première de la semaine Vous le savez, le président de la République a pris part à la marche républicaine Organisée en France suite à l'attaque de Charlie Hebdo A marge donc de cette marche, le président Isifou Amadou A accordé une interview à la Radio France Internationale RFI Au centre de cette interview, l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne Amadou Isifou sur l'RFI Monsieur le Président, bonjour Bonjour Est-ce que vous êtes Charlie depuis mercredi dernier ? Nous sommes tous Charlie Et c'est pour cela d'ailleurs pour le témoigner que je suis présent aujourd'hui à Paris Avec une délégation au sein de laquelle j'ai fait venir avec moi le chef religieux du Niger D'abord l'archevêque Donyameh et le président de l'association islamique du Niger Ce qui montre bien qu'au Niger il y a une parfaite coexistence de religion Parce qu'on fait toutes ces religions, l'islam, la religion juive, la religion chrétienne C'est des religions qui adorent le même Dieu C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Moïse Donc ces deux chefs religieux sont venus avec moi ici à Paris Pour rendre un hommage aux victimes de Charlie Hebdo Et rendre hommage aux autres victimes dans cette épreuve extrêmement difficile Alors on a vu cette immense émotion en France Mais est-ce que l'émotion est la même au Niger Après la mort de journalistes qui ont publié des caricatures du prophète ? L'émotion est la même au Niger, je pense que l'émotion est la même partout dans le monde Parce que les Nigériens se disent non Leur religion n'autorise pas ce qui a été fait Leur religion c'est pas cela, c'est son image Pour les musulmans nigériens, l'islam c'est d'abord la paix On ne peut pas savoir combien de fois les musulmans parlent de paix par jour Puisque même dans les salutations c'est que la paix de Dieu soit avec vous L'islam donc est une religion de tolérance Le prophète lui-même a dit il n'y a pas de contrainte à religion L'islam est une religion de pardon Le prophète a toujours dit le pardon est préférable à la vengeance L'islam c'est une religion de connaissance aussi Et c'est pour cela ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo Et qui ont tué les autres victimes C'est des ignorants, ils ne connaissent pas Ils ne peuvent pas être des bons musulmans Parce que le prophète a dit à l'époque que l'islam était une religion de connaissance Il a demandé aux musulmans d'aller chercher la connaissance jusqu'en Chine Et je me rappelle aussi d'un autre érudit musulman du Niger Qui disait, c'est mal angébril il s'appelle C'était le professeur d'Osmanda Fodio Il disait que quand on est ignorant, quand on a un savoir limité On ne peut pas être un bon musulman Et pourtant les tueurs ont crié Allah Akbar Ils ont crié Allah Akbar, c'est dommage En tout cas pour nous, ils ne représentent pas notre religion Pour nous, ils dégradent, ils mutilent notre religion Ce que c'est en train de faire, c'est détruit l'islam Pour nous, le terrorisme, c'est une arme de destruction massive contre l'islam Monsieur le Président, après cette mobilisation sans précédent Non seulement en termes de manifestants Mais aussi en termes de chefs d'Etat qui sont venus ce dimanche à Paris Est-ce que les choses peuvent changer dans la lutte contre le djihadisme ? Je pense que les choses peuvent changer Déjà, beaucoup de choses sont en train d'être faites Dans notre zone, par exemple, au niveau du Sahel Il y a une mutualisation avec les pays amis Comme la France, comme les Etats-Unis Et je pense que ce qui s'est passé à Paris Va permettre de mobiliser davantage la communauté internationale Face à ce flux mondial Il faut une réponse mondiale Depuis quelques mois, la France a un nouveau dispositif militaire dans la sous-région Barkhane, avec notamment une base avancée de l'armée française Dans l'extrême nord de votre pays, Madama Mais tout ça, est-ce que ça ne remet pas en cause la souveraineté du Niger ? Non, ça ne remet pas en cause notre souveraineté Parce que c'est face aux menaces que nous avons décidé D'accepter que des pays amis nous aident Le jour où les menaces vont disparaître La présence militaire étrangère va cesser Mais imaginez qu'il n'y ait pas eu l'opération servale au Mali Imaginez Aujourd'hui, Bamako serait sous le contrôle des terroristes Une ville d'un million d'habitants La capitale du Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes Peut-être Niamey aussi On aurait été sous le contrôle Peut-être Dakar, peut-être Abidjan Donc je pense que nos pays ont pris la bonne décision Je regrette depuis plus de 50 ans Qu'on n'ait pas créé les conditions pour assurer nous-mêmes notre sécurité Cela nous interpelle, nous chefs d'État africains Mais d'ici, qu'on crée les conditions pour assurer nous-mêmes notre sécurité Nous avons besoin de soutien des pays amis comme la France Et je pense que Barkhane est utile pour la sécurité du Niger Alors vous appelez depuis quelques jours à une intervention internationale en Libye Mais tout le monde ne vous suit pas Et certains disent, notamment vos voisins algériens Que la solution politique doit primer sur une solution militaire Écoutez, moi je me rappelle quand on a fait le sommet du G8 C'était pendant l'été 2011 On était en pleine crise libyenne J'avais mis en garde Attention, il ne faut pas que la réponse soit pire que le mal Il ne faut pas qu'après Kadhafi, le chaos s'installe en Libye Il ne faut pas que le pouvoir tombe entre les mains des terroristes Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est le chaos total La Libye, c'est la source de déstabilisation de nos pays Pour une fois, je demande qu'on nous écoute Il n'y a pas d'autre solution qu'une intervention, me semble-t-il, internationale Pour ramener la paix à Libye Un point sur lequel vous êtes d'ailleurs tout à fait d'accord avec votre voisin de Chad, Yen Idriss Déby Nous sommes tous d'accord au niveau du G5 Le G5, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad Les chefs d'État s'étaient réunis à Nouakchott il n'y a pas longtemps Ils ont lancé un appel à la mise en place de forces internationales Pour neutraliser les milices Parce que sans neutralisation des milices, on ne peut pas créer les conditions de la réconciliation dans le pays Alors ces milices, elles contrôlent notamment Tripoli Avec le mouvement Fadjar Libya, l'aube de la Libye Est-ce que ces milices et leurs chefs politiques sont des gens avec qui on peut encore dialoguer Ou avec qui il n'y a plus de dialogue possible ? Alors je constate qu'en Syrie, en Irak, on ne dialogue pas avec Daesh Je constate qu'au Sahel, on ne fait pas de dialogue avec Akhmi On ne fait pas de dialogue avec les terroristes Alors donc c'est là aussi et voilà pour la Libye C'est-à-dire que pour vous, les milices de Fadjar Libya Les extrémistes dans le Sahel Sharia et les extrémistes de l'État islamique, c'est la même chose ? Bien sûr, c'est la même chose C'est tous des extrémistes, c'est tous des terroristes Il est extrêmement difficile dans ces conditions-là qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec eux Mais en même temps, vous voyez bien qu'il n'y a aucun consensus international Et qu'on est très loin d'une résolution du Conseil de sécurité On est pour l'instant très loin de nos résolutions et je le regrette On est en train de perdre du temps C'est une question qui, inévitablement, aboutira à ce que nous proposons C'est-à-dire à l'envoi d'une force internationale en Libye C'est ma conviction On ne le fait pas aujourd'hui, mais demain, on sera obligé de se rendre compte à l'évidence Autre foyer djihadiste, le nord du Nigeria Il y a quelques jours, une base militaire du Nigeria a été prise par Boko Haram Est-ce que la situation n'est pas encore en train de se dégrader un peu plus ? Vous avez raison, la situation se dégrade malheureusement au nord du Nigeria Boko Haram progresse Et Boko Haram, comme vous l'avez dit, a pris la base de Baga Qui est la base censée abriter l'état-major de la force multinationale Que nous avons décidé de mettre en place au niveau des pays du bassin du lard Tchad Il est important donc que les pays du bassin du lard Tchad s'organisent Et mutualisent davantage leurs moyens Et au-delà, il faut que les pays amis prennent en charge également ce problème de Boko Haram L'année dernière, vous aviez envoyé quelques unités du Niger dans cette base multinationale de Baga Et puis vous les avez retirées ces unités il y a quelques semaines Juste avant la prise de cette base par Boko Haram, pourquoi ? Tout simplement parce que nous sentions que la place de Baga Ne peut pas être une place permettant de sécuriser l'état-major de la force multinationale Donc c'est un peu pour cela que nous avons pris cette décision Nous avions craint ce qui s'est finalement passé par rapport à la prise de la base de Baga par Boko Haram Vous aviez senti le danger, est-ce que ça veut dire que l'armée du Nigeria n'est pas en mesure de tenir le territoire ? Non, je ne peux pas porter des appréciations sur l'armée d'un pays voisin Je pense que le Nigeria fait ce qu'il peut Maintenant c'est à nous de mettre tous en commun nos moyens pour faire face à la menace Et justement, vous vous êtes tous réunis pour mieux coordonner vos actions Et on a le sentiment que depuis 9 mois, rien n'a bougé Si les choses bougent quand même, on a mis déjà en place une unité de fusion et de liaison Pour mutualiser le renseignement, c'est quand même un progrès Maintenant c'est au niveau des capacités opérationnelles Qu'il va falloir prendre disposition pour qu'au plan opérationnel, on puisse mutualiser les moyens Monsieur le Président, merci Voilà, vous venez là de suivre son Excellence Isifou Mouamadou, président de la République du Niger Il était sur RFI, il avait accordé une interview en marge de la marche républicaine à Paris Suite à l'attaque de Charlie Hebdo, marche à laquelle il prenait part ici à Niamey Et plus précisément à l'Assemblée nationale Le Président de l'Assemblée, Amadou Salifou, a effectué ce matin une visite sur les différents chantiers de l'Assemblée nationale Et les différents blocs à réhabilité objectifs S'enquérir de l'état d'avancement des travaux Alimato Abdu pour d'autres précisions Cette première sortie du Président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou La conduit sur les chantiers du bloc C'est un bâtiment qui va désormais contenir tous les services financiers de la dite institution Et d'une salle de réunion de 200 places Un chantier débuté en octobre dernier et dont les travaux se déroulent normalement Ensuite, le bloc administratif, l'ancien bloc des vice-présidents Là, quelques problèmes ont été signalés au président de l'Assemblée nationale Le conseil de l'entente où sont logés les différents bureaux du réseau des jeunes parlementaires A constitué la dernière étape de la visite du président de l'Assemblée nationale Partout où il est passé, il a reçu des explications sur le taux d'exécution des travaux Et les différents blocs à réhabiliter Malgré les quelques problèmes constatés sur les différents chantiers Le président de l'Assemblée nationale se dit satisfait de cette visite Je suis satisfait de la visite dans la mesure où ça m'a permis de voir l'état de l'actif de l'Assemblée nationale Et comme vous l'avez remarqué, nous avons été au bloc des questeurs Là, le chantier suit bien, la construction suit bien son cheminement Je pense que le constructeur m'a dit Même qu'il y a eu quelques problèmes d'intendance au départ Je crois deux mois d'arrêt Il fera tout pour qu'il soit dans les délais prescrits Maintenant, par rapport au bloc administratif Là-bas, malheureusement, il y a quelques petits problèmes Donc, je verrai avec le bureau de l'Assemblée nationale Avec l'architecte Donc, s'il y a à reprendre, on va le faire Je crois que c'est avec vous Nous avons été ce qu'on appelle le bloc des vice-présidents Ancien bloc Là, vraiment, le problème se pose avec la qualité Et nous allons revoir avec l'architecte Et peut-être même reprendre, s'il le faut, l'étude Parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne étude là-dessus Au conseil de l'entente, là où se trouvent les réseaux parlementaires Malheureusement, nous avons constaté que les blocs sont mal entretenus Il y a des bureaux qui sont fermés Alors qu'ici, nous avons des services qui demandent à être logés Donc, là aussi, ça nous a permis de constater tout ça là Et nous allons prendre nos dispositions pour que les services qui sont ici Qui n'ont pas de bureau puissent fonctionner valablement de l'autre côté Mais je vous rappelle aussi que c'est là-bas que le bureau a promis de dresser ce qu'ils appellent l'hôtel des députés Et Inchallah, dans un an ou deux, l'hôtel va être installé là-bas pour que les futurs députés Sans son tour, seront accueillis et bien hébergis Voilà, en ce sens, ce que nous avons pu voir ce matin Et donc, je pourrais dire que vraiment, je suis satisfait Cette visite du président de l'Assemblée nationale au niveau des différents chantiers de son institution Lui a permis de s'inquiérir de l'évolution des travaux Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu en audience ce matin L'ambassadeur de Turquie au Niger, au centre des échanges Les relations qui existent entre nos deux pays Mais également féliciter le président pour sa prise de fonction Son Excellence Ouseyin Osdemir a sa sortie d'audience J'ai eu la chance de rencontrer avec le président de l'Assemblée nationale du Niger Pour lui féliciter pour sa prise en fonction Il y aura aussi la première visite à l'extérieur du président de l'Assemblée nationale Parce qu'à Istanbul, il y aurait la dixième conférence des présidents du Parlement De l'organisation de la conférence islamique C'est-à-dire alors la première visite du président du Parlement De votre président de l'Assemblée nationale sera en Turquie On a parlé bien sûr sur la relation entre les deux parlements Je suis content aussi que dans cette délégation Il y ait aussi le vice-président du groupe d'amitié entre les deux pays Le ministre de l'Intérieur a procédé ce matin à l'OPVN Lazare Au lancement de dons des vivres et des produits non alimentaires Au déplacé du Nigeria Objectif, témoigner la solidarité du Niger Au déplacé du pays frère le Nigeria Le compte rendu avec Hima Saibou et Soumaïla Dandé C'est donc un vivres et autres produits Et composés de 800 tonnes de céréales 1880 couvertures 2200 moustiquaires 3000 nattes 1000 vinceaux en plastique et 1000 bouilloires Le tout d'une valeur d'environ 250 millions de francs CFA Acquis sur fonds propres de l'Etat S'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre Du plan d'urgence du gouvernement nigérien En faveur des réfugiés nigériens à Difa Ce tact vise à témoigner le soutien du Niger Au déplacé nigérien Procédant au lancement officiel de l'opération Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé L'engagement des autorités de la 7ème république A accompagner ces déplacés Dans ces moments difficiles qu'ils traversent Il s'agit pour moi de Venir lancer symboliquement Le plan d'urgence dont on avait parlé à l'Assemblée Si vous vous rappelez A l'occasion de l'interpellation du Premier ministre A l'Assemblée nationale Sur la situation à Difa Donc le gouvernement a élaboré un plan d'urgence Que nous avions exposé à cette occasion-là Qui a été adopté en Conseil des ministres Et ici il s'agit de faire un lancement symbolique De ce plan d'urgence-là A travers l'acheminement qui commence à partir d'aujourd'hui Ici présentement nous avons 600 tonnes de mille En fait il y a 100 tonnes à Zander Et 100 tonnes qui sont déjà en place à Difa Donc ces camions-là vont partir Évidemment tous les autres volets du plan d'urgence Sont en train de se mettre en place Les réfugiés ont commencé à être installés dans les camps de réfugiés Et les camps de transit Donc réellement les choses sont en train de se mettre en place Donc le gouvernement fait face Et il est appuyé de manière unanime par l'ensemble de ses partenaires A travers l'acheminement de ses vivres à destination de Difa Au profit des déplacés du Nigeria Le Niger témoigne ainsi sa solidarité à l'égard de ses déplacés du pays frère A savoir le Nigeria L'ONIMED et Alternatives Espaces Citoyens Ont organisé samedi dernier un débat public Sur le thème Revue Citoyenne de la Presse Écrite Objectif inciter les journalistes à s'intéresser aux questions sécuritaires Moukaila Tijani, Marema Soumen, Soumana pour d'autres précisions C'est difficile d'avoir des informations, des chiffres A l'appui des choses assez élaborées dans le domaine sécuritaire La question sécuritaire, jadis considérée comme le seul appanage des hommes en tenue Doit être aujourd'hui la préoccupation majeure de tous les citoyens Cependant, le constat qui se dégage est que les hommes de médias S'intéressent très peu à la question sécuritaire C'est donc pour contribuer à la production et à la diffusion d'une information de qualité Sur la sécurité Que l'ONIMED et Alternatives Espaces Citoyens ont initié ce débat public Sous le thème Revue Citoyenne de la Presse Écrite Un débat qui a vu la participation des acteurs politiques et de la société civile Si on se rappelle à ce qui concerne par exemple le problème de sécurité ici Il y a quelques années Pour ce qui concerne le nord de la Béry Notre ami Diallo, qui je vois ici Et d'autres de ses camarades, en sont beaucoup battus Pour attirer l'attention des autorités sur l'assignation qui prévalait Mais faute d'un soutien conséquent On sait après ce que c'est devenu Et c'est devenu un tirot favorable Au développement d'activités d'un certain type Donc, maintenant, je vous renvoie la parole D'abord aux politiques qui sont là Puis après on va donner aussi la parole aux acteurs de la société civile C'est une petite interpellation Que je lance à votre égard Pour voir en fait Qu'est-ce que vous, vous aurez à répondre à ça Pour les journalistes animateurs de ces débats et participants Il ne s'agit nullement pas d'une quelconque paresse De la part des journalistes Mais plusieurs raisons expliquent cet état de fait C'est une sorte de silence tout court Sur les questions secrétaires D'abord les répondants sont très râts Qui vont vous entretenir sur ce que fait la grande muette Sur les moyens humains qui sont investis véritablement Pour sécuriser le pays Pour sécuriser les frontières Dans un contexte où il y a une sorte de déstabilisation De plusieurs pays qui entourent l'autre Niger Même s'il faut se féliciter que le Niger est un îlot de paix Au milieu de plusieurs foyers d'instabilité Je pense que l'information Ce qui est ce droit conditionnel D'alerter l'opinion D'informer ce qui est fait sur le théâtre des opérations C'est ce qui est souhaitable Mais en réalité la presse n'arrive pas à le faire La presse écrite dans je sais quelque chose La plupart de nos publications Nous sommes plus versés dans le politique Dans les questions politiques Dans les questions sensationnelles C'est ça qui est l'électeur nigérien Le profit du lecteur nigérien C'est ça qu'il veut qu'on lui serve Eh bien on lui sert ça Mais il faut dire que nous ne sommes pas paru C'est pour autant Nous relayons, nous rabâchons ce que disent les autres Nous nous contentons de relayer Jeune Afrique, RFI, Reuters ou AFP Parce que parfois nous n'avons pas les moyens Véltablement nous de faire ce travail Il y a aussi ce complexe Qui gagne jusque là nos dirigeants Les pouvoirs publics de tout temps Ce n'est pas ce régime seulement Il ne faut pas se le cacher Avoir une information dans le domaine sécuritaire Relève d'un parcours de combattants C'est difficile d'y accéder aux sources Les journalistes ont tenté à plusieurs reprises D'avoir les possibilités D'être dans les conditions De faire des reportages Même sur les problèmes sécuritaires Mais malheureusement On a toujours tendance à leur dire Non, vous, vraiment Vous n'êtes pas des militaires Donc ça ne vous regarde pas Pour ainsi changer la donne Lawal Abba Gana Préconise ce qui suit Il faut que les autorités Cesse de considérer Les journalistes Comme des ennemis Je vais dire entre griffes Comme des personnes Peu désirables Il faut discuter Il faut accepter D'informer l'opinion Il n'y a pas quelque chose à cacher Vous avez vu sur les têtes des opérations Récemment avec L'attaque de Charlie Hebdo Par des terroristes Le traitement qui est fait Minute par minute Par nos confrères de ces télévisions C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action Ils sont tout prêts Ils sont protégés Pour amener à expliquer Aux auditeurs Aux lecteurs Aux spectateurs Ce qui se passe réellement Le moral aussi des troupes Les moins qui sont engagés Je crois que c'est important Au vu de la pertinence du thème Les organisateurs Projettent d'ores et déjà D'initier les jours à venir Une journée de réflexion Sous les problèmes sécuritaires Au Niger Le mouloud qui consacre A travers les chiens et villages De son canton Cette tradition remonte très loin Sous-titrage Société Radio-Canada Cette cérémonie qui a mobilisé Plusieurs centaines de personnes A été l'occasion pour la population De Gafati De se rapprocher davantage De leur chère Une occasion unique Une occasion unique Et politique dans ce journal D'abord la clôture hier après-midi Au palais du 29J de Niamey Du 4e congrès ordinaire De l'Union pour la démocratie Et la république UDR Tabat Plusieurs résolutions ont sanctionné La fin des travaux N'est-ce pas Omar Hama ? Après une journée d'échange Entre militants et militantes De l'Union pour la démocratie Et la république UDR Tabat Venu de différentes régions Du pays Pour ce 4e congrès ordinaire du parti Plusieurs résolutions et motions Ont été formulées Par les congressistes Le président de l'IDR Tabat Se réjouit des résultats Ici des échanges Je me réjouis particulièrement Du climat de sincérité De courtoisie Et de compréhension Qui a caractérisé Nos discussions Qui nous a permis D'aboutir à des résultats Votement positifs En un temps aussi réduit Ces résultats sont atteints Grâce à la bonne organisation Du congrès Et à la forte mobilisation De chacune Et de chacun d'entre vous Je vous réitère donc Toute ma disponibilité A vous accompagner Pour assurer Une plus grande participation Politique et économique Des femmes Mes remerciements S'adressent aussi naturellement A nos jeunes frères et soeurs Des organisations Des jeunes de Tabat Qui à travers leur dynamisme Ont su démontrer Leur profond attachement A l'IDR Et ont porté haut Les valeurs cardinales De notre parti Cela justifie amplement Qu'une place plus importante Soit consacrée A la représentation A la représentation De la jeunesse Dans les structures De notre parti Et dans la vie De la nation Ce congrès a été Une occasion Pour Amod Bouboukhar Sissé De réaffirmer Le soutien de son parti Au président de la république C'est le lieu C'est le lieu De réaffirmer Notre profond attachement A la MRN Et notre engagement A faire de cette alliance Un précieux instrument Au service du développement Économique et social De notre pays Je tiens par conséquent A réaffirmer Notre soutien Au président de la république Chef de l'état Son excellence Isifou Mahamadou Dans son combat quotidien Pour la renaissance Du Niger Chers congressistes J'ai suivi de très près Vos travaux Et j'ai été reconforté Quant à ma conviction De départ Qu'au vu de la qualité Et de la diversité Des participants Les réflexions Allaient être Les plus fructueuses Et c'est pour moi Un réel motif De satisfaction De constater Les résultats réalistes Auxquels Vous avez abouti Cette rencontre A permis aux militants De l'IDR Tabak De réviser Les textes du parti Et de se préparer Pour les prochaines échéances Électorales Rentrée politique Du parti RDP Jamaa De la région De Dosso Suivi d'une déclaration De soutien Au président du parti Hamid Elgabit C'était dans présence D'éminente personnalité Du parti Des nombreux militants Et sympathisants De la commune De Matankari Contre-en-du Aoussi Abdraman Et Séniaïe Réunis en assemblée générale Les militants Et sympathisants De 8 coordinations Départementales De la région De Dosso Sont sortis Massivement Pour témoigner Leur attachement A leur parti Dans la commune De Matankari En particulier Et dans le département De Douti En général Accueillie En grande pompe Par les camarades Militants La ministre déléguée Au plan Qui est à la fois La présidente Des femmes RDP Jamaa De Matankari A tenu un discours En langue Dans lequel Elle a vivement Remercié les militants Pour leur mobilisation Et profité De l'occasion Pour les appeler Et surtout Les femmes A répondre Au vote Le jour des élections Élu coordonnateur Régional Mahamadou Bakabe Qui a répondu Aux questions De certains participants Sur la bonne marche Du parti Exprime Sa satisfaction Suite aux défis Rélevés En marge De cette Assemblée Générale Une déclaration De soutien Aux actions Du président Du parti Pour la consolidation De celui-ci A été élu Par un participant Les présidents Des coordonnations Départementales De Berning Gauré Dosso Dogonduti Gyundu Falmay Loga Gaia Tibiri Ont examiné La situation Politique Du pays En général En général Et celle Du RDP Jamaa En particulier A l'issue Des débats Il ressort Que Sur le plan National On note Avec satisfaction L'évolution Démocratique Malgré Quelques ratés Qui ne remettent Nullement en cause Le processus Au niveau Du RDP Jamaa Il y a A encourager La reprise Des activités Sur toute L'étendue Du territoire La réunion Note Avec satisfaction Le sacrifice Consenti Par le docteur Hamid Al-Ghabid Président Du parti Et de sa famille Pour La survie Du RDP Jamaa Malgré La volonté De certains Partis Politiques A le faire Disparaître Depuis Le lâche Assassinat De son père Fondateur Le général Ibrahim Baré Maïna Sara Paix à son âme De ce fait La réunion Apporte son soutien Sans faille Au docteur Hamid Al-Ghabid Pour sa sagesse Et sa patience Au fin De la conduite Du RDP Jamaa La réunion Invite Tous les militants Et les militantes Du RDP Jamaa A s'armer De courage Et de détermination Dont ils ont toujours Fait preuve Autour Du docteur Hamid Al-Ghabid Pour que triomphe Les idéaux Du RDP Jamaa La réunion Encourage Le docteur Hamid Al-Ghabid Président Du RDP Jamaa A trouver Une stratégie Inébranlable Pour sortir Le parti De sa situation Actuelle Et qu'il triomphe Toujours Fait Amantankari Le 10 janvier 2015 Par cette Assemblée Générale Le RDP Jamaa Vient de démontrer Une fois de plus Qu'il est Là où on l'attend Le mois Meeting Un engagement à l'adégion D'un de l'heure En la personne De Ruassani Grand militant Du modern Faloumana Au parti Nigérien Pour la démocratie Et le socialisme Pendestaria Un moment Symbolique Marqué par Plusieurs témoignages D'hommes politiques Qui ont Inanimement Salue le choix Saluer le choix Saluer le choix Saluer le choix Saluer le choix C'est parti. L'arrivée de cet homme influent dans le groupement PEL de Djambali-Faro-Sarkipel va permettre au Parti Rose de s'implanter dans les zones PEL du département de Madarounfa. L'organisation de la jeunesse Taraya vient de mettre en place le bureau de la coordination régionale des jeunes Taraya et a ce été fait un grand meeting de soutien au président de la République qui a été organisé. Le bureau de la coordination de Zender, il s'agit non seulement de mettre en place le bureau de la coordination Taraya de la ville de Zender, mais aussi soutenir le président de la République pour ses efforts multiples en faveur de tous les Nigériens en général et des jeunes en particulier. Considérons les chantiers des routes bitumées suivantes. La route Dossos-Bella et la route Baléara-Filingué. L'échangeur Manipero est celui du port de Martyr-Deniavé, ainsi que 110 km supplémentaires des routes bitumées à l'intérieur de la capitale. Considérons la transformation de Dossos en ville moderne à travers le projet Dossos-Saint-Deniavé. Donc, dirais-je, considérons la dotation en ambulance des structures sanitaires de notre pays. Considérons la mise en œuvre de l'initiative Troisaine, les Nigériens nourrissent les Nigériens, ayant permis à notre pays, selon même la FAO, d'atteindre les premiers objectifs du millénaire pour le développement, à savoir la réduction de moitié de la proportion des personnes souffrant de faim. Considérons l'amélioration substantielle de l'offre des services de santé de base, tant en quantité qu'en qualité, avec notamment le recrutement de Dieu en 2011 de tous les médecins au chômage et des milliers d'infirmiers et de sages-femmes. Considérons les mêmes engagements pour une amélioration conséquente de l'accès à l'eau potable qui se traduit à travers la construction de nombreux ouvrages, notamment les chantiers de Ghanaram à Zender. Considérons les chantiers très avancés du barrage de Ghanaram, L'organisation des jeunes taréas de la région de Zender apporte son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Alain Jumamad Hidou. Ainsi qu'au gouvernement, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Brigitte Latini. C'était aussi l'occasion pour les jeunes de reconnaître officiellement le travail abattu par certains grands militants du PNS Taraya, au titre de la région de Zender. Ces derniers, comme l'honorable député Mamane Chouda, Alassane Ali, ont reçu des témoignages de satisfaction de la part de l'OJT Zender. C'est M. Mamouda Moussa Al-Kahira qui a été officiellement élu président de l'Accord des Nations. Il faut rappeler que c'est surtout le consensus qui a prévalu au cours de cette cérémonie élective. Tour à tour, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celles des responsables des différentes structures PNS Taraya-Zender. Cette assemblée générale confirme la volonté de la jeunesse Taraya de Zender à accompagner activement les autorités de la 7e République, en premier lieu le président de la République. Célébrer le 24e anniversaire du PNS Taraya, objet du meeting organisé par la coordination PNS Taraya de la ville d'Ottawa. Asman Amadou pour d'autres précisions. 23 décembre 1990, 23 décembre 2014, jour pour jour, aujourd'hui, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNS Taraya a 24 ans de l'exercice politique. La fidélité et la détermination des militantes et militants dans le combat politique ont placé le parti rose à la tête du pays. Cette forte mobilisation à ce meeting de la coordination PNS Taraya de la ville d'Ottawa a pro-objectif de célébrer le 24e anniversaire de cette formation politique. Après une série d'animations avec la troupe de Tiro, la chanson intitulée «Hattara Zaki » qui a galvanisé le public, suivi des artistes de la ville d'Ottawa, ce n'est suivi les interventions des différentes structures du PNS Taraya. Le vice-président du comité exécutif national, Fumakwe Gadou, le président du groupe parlementaire, les représentants de la délégation de la région d'Agadez, de Douti, de la région de Tawa, ce qui témoigne la bonne collaboration interfédérale du parti rose. Toutes ces interventions pour un seul objectif, saluer les efforts du gouvernement de la 7e république à travers les différentes réalisations de la construction nationale. Au cours de cette cérémonie, la coordination de la ville d'Ottawa a rendu publique une déclaration pour soutenir le président Issoufou Mahamadou. Nous, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PNS Taraya, réunis ce jour, dimanche 11 janvier 2015, 1. Apportons notre soutien inconditionnel au président de la République, son excellence El-Aji Issoufou Mahamadou et son gouvernement dirigé par son excellence Brigitte Rafini pour toutes les réalisations jusqu'ici faites pour le pays. 2. Félicitons et encourageons les plus hautes autorités à poursuivre leur œuvre de construction nationale. 3. Enfin, demandons au président de la République de continuer à soutenir les institutions pour que chacune dans sa sphère de compétences puisse gagner le pari qu'est la renaissance du Niger. Vive le président de la République et son gouvernement, vive la MRN, vive la démocratie, vive le Niger. Après la lecture de cette déclaration, c'est au tour d'une autre série d'interventions, cette fois-ci d'adhésion au PNS Taraya, d'autres militants des partis politiques, à savoir le MNSD Nassara, Modenfa Lomana et le CDS Rahama. La remise d'une attestation de témoignage de satisfaction à Abdu Ouhou Dodo, président du conseil de ville de Tawa, par la coordination PNS Taraya, a mis terme à cette cérémonie du 23e anniversaire du parti ROS. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec la rédaction de la télévision Lunea. Ce serait demain, Inch'Allah, à partir de 13h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur la H24. Au revoir.